Alors que dans toute la France, nous nous apprêtons à célébrer, à faire mémoire des défunts, l'actualité législative vient comme percuter ce besoin de faire le deuil, les rites de deuil, en particulier les rites funéraires à domicile. Dans la loi santé, un article numéro 52 a été proposé à l'instigation du gouvernement pour interdire les soins de thanatropraxie à domicile. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas seulement de la toilette mortuaire ou du maquillage qu'on peut faire après le décès d'un proche pour qu'il soit plus, entre guillemets, présentable et qu'on puisse le veiller. Il s'agit de soins spécialisés, faits par des professionnels qui changent les liquides qu'il y a dans le corps pour le remplacer par une sorte de dérivé du formol et permettre que le corps se conserve un peu plus longtemps et ça remplace des tarbes réfrigérantes, ça permet en tout cas une meilleure sécurité pour un certain nombre de personnes et pour pouvoir accueillir le corps jusqu'à ce que les obsèques aient lieu quelques jours plus tard. Or, nous sommes témoins à SOS Fin de Vie, notre service d'aide aux personnes en fin de vie d'Allianz Vita, que les personnes ont besoin de ces rites funéraires. Et que trop souvent, désormais, dans des lieux hospitaliers, dans l'hôpital ou dans des chambres funéraires, le temps de présence auprès des défunts, la distance aussi par rapport au domicile, rend ces rites trop fugaces, les escamotes, et fait que les personnes ont du mal à réaliser le décès, ont du mal aussi à faire leur deuil parce qu'ils ne partagent pas autour du corps du défunt tous les souvenirs qu'ils peuvent partager, ils n'expriment pas leur peine, ils n'ont pas l'occasion de toucher, d'être présents auprès de ce corps, de cette dépouille mortelle pour l'accompagner ensuite, en fonction des rites des uns ou des autres, vers, entre guillemets, la dernière demeure. Et ce qui s'est passé avec cet article 52 est assez significatif. En effet, les soins de tadatopraxie ont été, depuis longtemps, interdits dans le cadre de certaines maladies qui pourraient être contaminantes, même après le décès, pour les personnes qui viennent faire ces soins. On pense bien sûr au sida, mais aussi à la rage, à l'hépatite C, à un certain nombre de maladies de cet ordre. Et des groupes se sont constitués pour protester contre la discrimination qu'ils subissaient, qui avaient de la peine parce que leurs proches ne pouvaient pas bénéficier de ces soins. Et ce que le gouvernement a trouvé, après un certain nombre de rapports et d'études, comme solution, c'est finalement de retrouver l'égalité, mais en interdisant ces soins pour tous. En disant que finalement, il valait mieux les faire dans des lieux spécialisés. Alors ça paraît sage, ça paraît utiliser un principe de précaution, ça paraît respecter davantage l'hygiène, mais la conséquence, et quand on y réfléchit et qu'on discute avec les spécialistes du sujet, c'est que les familles vont devoir se séparer très vite du corps de la personne défunte à domicile. Il y a quand même aujourd'hui encore 27% de Français qui décèdent à domicile, et vont devoir payer le transport de ce corps, éventuellement le retour de ce corps, avec des traumatismes. Et quand on analyse les débats parlementaires, on se rend compte que ceux qui ont proposé cette réforme ont peut-être usé, voire abusé du principe de précaution, mais n'ont pas réalisé l'impact sur les rites funéraires. Et nous nous disons à Allianz Vita qu'on ne peut pas escamoter d'un coup de plume dans un amendement un petit peu fugace, sans débat, ce qui fait justement la richesse en corps, et surtout dans les campagnes, dans les lieux ruraux, de la présence auprès du corps du défunt. Cette automatisation du transport du corps, qui provoque une séparation radicale, qui oblige les personnes à aller se déplacer ensuite, ça ne facilite pas l'humanisation de ces moments douloureux, mais aussi des moments où ils sont très très précieux, de présence auprès du corps du défunt. Et nous demandons que le gouvernement revienne, comme l'ont demandé 50 sénateurs, derrière notamment Isabelle Debray, de l'opposition au gouvernement, mais également Jean-Pierre Sueur, qui lui est de la majorité gouvernementale, 50 sénateurs qui sont saisis de ce sujet, et qui demandent qu'on ne prive pas tous les Français, qui le désiraient, des soins de thanatopraxie à domicile, au motif de répondre à l'attente de quelques-uns, et d'éviter une discrimination certes triste.